ouais salut les petits gars j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel je profite de cette petite vidéo visite de camp pour vous parler un peu de la chaîne parce que quand vous l'avez remarqué j'ai pas produit de contenu depuis maintenant le mois de février mars je crois alors parce que je me suis lassé au quoi c'est juste que je ne jouais pas j'ai un boulot qui m'a pris pas mal de temps et puis surtout qu'il n'y avait plus trop de jeux il n'y a pas de sortie de jeu qui m'ont intéressé donc j'ai continué pas mal à jouer à fallot de 76 je suis passé de 400 heures à 600 et quelques donc j'ai pas lâché donc je fais cette petite vidéo pour faire un petit retour quoi en fait pour vous dire ce qui va se passer sur la chaîne donc avec la fin d'année il va y avoir pas mal de jeux sur lequel je vais traîner un peu notamment le nouveau forza qui arrive l'horizon 5 donc celui-là comptez sur moi pour que je le rose je vous fasse du gameplay ça il n'y a pas de souci je vais vous faire aussi certainement la compagne de du nouveau colof là le vent de garde à voir apparemment il y aura un autre zombie aussi fait part très large donc je vais sûrement je vais sûrement l'y jouer un petit peu il ya aussi die in light je crois qui sort en octobre ou en novembre je sais plus celui-là c'est pareil à mon avis je vais je vais y jouer un petit peu quoi je vais faire je vais sûrement faire la campagne vidéo donc voilà quoi il va y avoir il va y avoir des vidéos sur la chaîne donc s'il ya des gens qui passe par là n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait plaisir donc je vais continuer aussi les vidéos sur fallout comme ça ça il n'y a pas de souci il continue à nous amener pas mal de contenu donc bah ça va il ya un peu il est assez vivant le jeu on est sur cette petite visite de camp là que vous avez sous les yeux donc du coup je me suis je me suis mis là il ya un petit moment quelques semaines je me suis tapé un kiff à faire un petit dealer donc il me reste pas mal de trucs à faire surtout de la déco donc je suis en chasse de plan en ce moment je vais voir un petit peu chez tout le monde voir s'il n'y a pas des plans qui traînent qui sont pas que je connais pas encore bon après avoir à combien de les vendre aussi parce que des fois voilà quoi mais voilà du coup le petit dealer donc là je me suis posté à côté de la petite cabane de fritz là qui se tisane des bières à longueur de journée donc j'ai essayé de faire un petit truc avec rp voilà mettre la petite machine de vente à prestation service à côté des caddies on va être un peu dans le thème white spring avec les meubles les meubles noirs machin donc donc voilà n'hésitez pas si jamais il ya des gens qui veulent rejoindre mon serveur quand j'y suis du coup je vais essayer de mettre le gamer tag en description j'ai des gens qui veulent jouer venir voir un peu les camps parce que juste après celui ci je vais vous faire voir un camp que j'ai commencé du coup à côté d'une gare je sais plus c'est laquelle c'est à côté du toit du monde là j'ai essayé de me faire un petit un petit parc aquatique bon bah comme j'ai pu parce que je suis assez limité dans le budget surtout au niveau déco en fait j'ai posé toutes les structures tous les mois change un petit peu de déco mais voilà que j'ai pas pu faire un truc a vraiment poussé de ouf parce que j'ai plus de place avec le toboggan qu'ils ont implanté déjà ça prend pas mal de place et puis puis voilà quoi donc ici on est sur sur une base voilà une double porte là double porte avec une espèce de bordeaux bordeaux façade je crois il ya trois couches de façade ça j'ai suivi un petit peu les tutos de d'un petit youtube heures enfin petit youtubeur il est beaucoup plus gros que moi mais bon c'est fallout bob construction donc j'ai suivi ces vidéos en fait pour monter surtout la double porte alors j'en ai un peu chié parce que depuis le temps où il a fait sa vidéo je sais pas je pense que bethesda ont fait des correctifs et du coup on peut plus utiliser les mêmes portes donc j'ai été obligé de faire des essais avec plusieurs portes reprendre refaire des fondations machin enfin c'est une histoire mais voilà j'y réussis tant bien que mal petit temps de chargement voilà il ya tout qui pop doucement on y est du coup les murs wavy villard là je les ai posés comme j'ai pu parce que déjà c'est je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le coin mais c'est vachement en pente et tout enfin ça a été une fois qu'à faire franchement c'était grave la galère pour tout bien snapper et tout donc là je me suis fait une petite entrée quand je vous dis le truc c'est que j'ai pas pu finir bien comme il faut parce que là en fait à côté de la machine de vente je voulais faire une espèce de petit derrière la rambarde là je vais faire un petit comptoir avec tout ce qui est souvenir machin des plus c'est tout voilà donc là on a tout ce qui est vestiaire avec les petits changements de solde et tout genre plusieurs ambiances voilà au dessus on est une espèce de de petite salle de bain pour les employés on va dire alors je mets toujours ce papier pour les salles de bain je sais pas je trouve je trouve ça colle bien avec les chiottes pareil la baignoire j'aurais bien voulu choper l'espèce de douche propre là mais j'étais en vacances à ce moment là donc il me restait quelques atomes à phare mais puis ben j'ai pas pu forcément donc voilà j'ai mis quelques petites tables là c'est pareil j'ai fait une espèce de petite gitoune je pense qu'elle fout à poil fait une petite gitoune pour elle en mode petit snack quoi là je me suis une espèce de petite piscine erpée avec un plongeoir donc j'ai essayé de mettre du sol un peu dans la piscine mais pareil une suffoque je suis mort je sais même pas combien de fois je suis mort dans cette flotte à force de choper de la rade et tout à essayer de mettre des sols peu une galère voilà donc il y a des petites chaises longues machin là il y a un petit établi alors c'est pareil ça colle pas bien au sol vu que c'est en pente ça c'est un peu la merde il faudrait que je remette d'autres fondations mais j'ai plus de place comme je vous dis regardez sur les murs j'ai même pas de tableaux j'ai rien je peux même pas mettre de déco parce que j'ai plus de place quoi là il y a l'arbre qui passe un peu à travers le mur malheureusement et puis là il y a le gros du parc d'attractions enfin du parc aquatique donc là j'ai fait un espèce de petit pédiluve là en mode double escalier comme ça on va dire déjà parce que j'ai pas eu le choix et puis comme ça ça fait un peu rp donc là j'ai fait un espèce de tout ce qui est douche et tout quoi avec les petits lavabos donc ça manque de trucs au mur et tout je sais bien mais malheureusement je peux pas faire autrement là j'ai fait un espèce de petit dortoir je sais même pas pourquoi j'ai fait ça là j'avais une pièce vide je savais pas quoi foutre j'ai fait celle-là puis voilà en haut il y a deux trois chaises petit cactus je peux rien mettre d'autre donc voilà bon après bethesda faudrait qu'ils augmentent un petit peu les budgets mais bon faut pas trop leur en demander non plus pareil qu'ils augmentent la taille des camps quoi vous savez le cercle vert parce que j'aurais bien voulu faire un truc un petit peu plus massif quoi voilà ça fait vraiment petit ça fait même pas un parc à côté ça fait une petite piscine quoi genre enfin bref voilà tout ça pour dire cette petite vidéo pour dire que je me réinvestis un petit peu dans la chaîne quoi je vais essayer de balancer au moins une à deux vidéos par semaine donc après bah comme je vous dis on va essayer de varier les jeux quoi mais bon pour l'instant ça va être surtout être du fan out après en septembre je sais pas il y a riders république aussi qui sort là je me tâte franchement à voir je vais peut-être essayer un petit peu s'il me plaît peut-être que je ferai quelques vidéos dessus pourquoi pas en tout cas les gars comme je vous dis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir un petit peu plus de vidéos sur la chaîne ça ça motive toujours et puis moi je vous dis à la prochaine bon